Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, l'iPhone 13 Pro est disponible pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les quelques nouveautés de ce nouvel iPhone. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur le 13 Pro. Faut-il l'acheter ou non ? Surtout si vous aviez déjà l'iPhone de l'année dernière. Et puis avant de commencer, un petit mot sur la boîte. Alors en France, on a une boîte toute blanche, tout simplement parce qu'en plus de l'iPhone sont fournis les EarPods en Lightning, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas les EarPods. Mais voilà, la boîte officielle de l'iPhone 13 Pro. Sont également donc fournis les EarPods en Lightning. Et puis petit rappel, l'iPhone Pro commence à 1159€, 1259€ pour un Pro Max. On a 128Go de stockage par défaut, on peut monter jusqu'à 1TB. Et là, c'est la nouvelle couleur, le bleu alpin. Allez, on passe très vite sur le déballage. Voici l'iPhone 13 Pro, le téléobjectif est en haut à gauche, l'ultra grand angle est le capteur qui se trouve à droite, le grand angle en bas à gauche, le flash en haut et en bas à droite, on a le capteur LiDAR avec le micro. Par contre, un petit peu de silence, j'adore ce bruit. Ah, c'est bon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour l'écouter à nouveau. Pour recharger l'iPhone, un câble USB-C vers Lightning est fourni. Et vous avez noté évidemment, comme pour l'année dernière, pas de chargeur secteur, soit disant une question d'écologie. Je noterais que le prix de l'iPhone n'a pas baissé d'une année sur l'autre. Et puis sont fournis quelques notices d'informations et évidemment la pomme autocollante. Pour l'allumer, c'est toujours la même chose, bouton latéral en haut à droite, on a le bouton volume plus, volume moins qui se trouve à gauche. On a également la possibilité de passer en mode vibreur avec le bouton qui se trouve juste au-dessus des boutons volume. Et puis on a donc le port Lightning, on a toujours deux haut-parleurs, un en haut et un en bas. Et petite nouveauté, on ne gâche pas notre plaisir avec cette petite animation. Allez, c'est parti, on passe à l'installation, langue, etc. Il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Côté nouveauté, cette année, ce n'est pas la révolution objectivement. On a quelques petites améliorations par-ci, par-là, notamment en photo. Et d'ailleurs, c'est sans doute le principal attrait de l'iPhone 13 Pro avec ce nouveau mode cinématique. Alors le principe est très simple, ça utilise la profondeur de champ comme pour le mode portrait. Donc ici, je switch d'un sujet à un autre. Donc là, bon, c'est des coques. Mais regardez, j'arrive à faire la mise au point sur l'un et puis sur l'autre. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir deux sujets. On peut très bien être tout seul et avoir cet effet flou. Ça fonctionne avec des petits personnages. Ici, Marty est flou et Doc est net. Et regardez, je switch, voilà, c'est l'inverse. Franchement, c'est top. Et autre fonctionnalité non négligeable, on peut faire ça en post-production. Regardez, donc là, je suis dans les photos, j'ai modifié ma vidéo et j'ai la possibilité de retoucher. Voilà, tout simplement comme ceci, le flou. Franchement, ça, c'est bien. Et puis un petit mot concernant les coques de protection. Alors ici, ce sont trois coques de protection Pitaka. Pitaka, vous connaissez, puisque j'ai fait un concours avec la marque il y a quelques temps, qui vous a offert trois chargeurs d'une valeur de 150 euros. Donc on ne sait jamais, si Pitaka regarde, on peut recommencer d'autres concours. Donc voici ici trois coques de Pitaka, donc très bonne qualité. Ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est en fibre de carbone. Et puis, globalement, c'est nettement plus qualitatif qu'Apple. Objectivement, moi, les coques d'Apple, j'en ai un petit peu marre. Je les trouve vraiment pas un très bon rapport qualité-prix. Alors celle-ci va recouvrir complètement l'iPhone. Moi, c'est ma préférée, puisqu'elle est plus couvrante que toutes les autres. En plus, elle est compatible Max F. On le verra juste après. Et puis, on a un modèle un petit peu plus dénudé, on va dire. Donc là, on laisse transparaître les boutons. C'est un petit peu plus risqué. Par contre, c'est ultra fin. On n'a pas l'impression d'avoir une coque. Et vu que c'est ultra léger, on oublie complètement. Et franchement, je trouve que c'est assez élégant. Les objectifs sont parfaitement protégés. Cette coque est compatible Max F également. Et puis, il y a une troisième coque qui n'est pas compatible Max F, mais qui est compatible avec le système de Pitaka. Donc, il faut avoir le système complet. Donc, c'est possible. Mais regardez, là, c'est la compatible Max F. Ça marche bien. Moi, je vous la recommande. Je vous mets tous les liens dans la description. Autre nouveauté, le mode macro qui fait son apparition. Et ça marche très bien. On attendait ça avec impatience. Autre nouveauté qui se sent, c'est son zoom optique x3. Une amplitude donc x6. Et puis surtout, sa stabilisation optique avec déplacement du capteur. Ça, c'est vraiment appréciable. Et pour info, c'était réservé uniquement au Pro Max depuis l'année dernière. Et puis, toujours à propos des capteurs, on gagne en efficacité avec le capteur ultra grand angle qui passe une ouverture de 2.4 à 1.8. Et puis, le grand angle passe de 1.6 à 1.5. Un petit mot concernant l'encoche. Personnellement, ça ne me gêne pas vraiment. Mais je sais que pas mal d'entre vous aimeriez qu'elle disparaisse. Alors, c'est vraiment de la mesquinerie d'Apple. On voit, alors, l'iPhone 13 Pro là est devant. L'iPhone 12 Pro est derrière. On voit qu'elle est plus petite. Néanmoins, c'est à peu près une vingtaine de pourcents. Franchement, Apple pourrait la supprimer. Autre nouveauté, c'est l'arrivée du ProMotion. Donc, du 120 Hz. C'est-à-dire 120 images par seconde de rafraîchissement. Donc, ça va être beaucoup plus fluide. A vous de me dire ce que vous en pensez. Autre nouveauté, le style photographique. Alors, il faut voir l'usage, ce que ça donne. En gros, ça correspond un peu à des filtres. Alors, ce n'est pas complètement des filtres puisqu'on ne va pas pouvoir après les modifier facilement. Une fois qu'on en a choisi un, toutes les photos vont être prises avec ce style. Et par contre, donc, en gros, ça permet de changer la température sans altérer, par exemple, l'équilibre de l'image. Si vous avez un fond bleu avec un ciel bleu, le ciel, lui, ne sera pas modifié. C'est simplement le sujet qui le sera. Donc, ça peut donner quelque chose d'un petit peu plus naturel. A propos du processeur A15 Bionic, est-ce que ça change vraiment par rapport à l'A14 de l'année dernière ? Objectivement, c'est sûr qu'en utilisation standard, on ne va pas voir grand-chose. Là, d'après les Bench, je gagne à peu près 10% en simple-core. Je gagne à peu près 20% en multicore. Donc, c'est sûr que c'est quand même pas mal. Néanmoins, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément s'en rendre vraiment compte. A propos de la fréquence, on est à 3,23 GHz. On est un peu moins de 3 pour l'A14. Et puis, on a toujours le même nombre de RAM, 6 GHz de RAM. La batterie a pris un petit peu de volume. D'ailleurs, ça se sent. Le poids dépasse les 200 grammes maintenant. On commence à sentir un iPhone. Alors bon, tant mieux pour la batterie. Apple annonce plus de 5 heures de lecture vidéo en plus. Alors, faut-il acheter un iPhone 13 Pro cette année ? Je pense, pour ceux qui ont déjà un iPhone 12 Pro, que le gap n'est pas assez important. Même s'il y a des petites touches par-ci, par-là, concernant la photo notamment, puisque la principale avancée se fait là-dessus. Il n'y a pas de gros changements. On n'a toujours pas de l'USB-C. On n'a toujours pas d'encoche qui a disparu. Alors, Apple ne peut pas révolutionner tous les ans l'iPhone. On n'est pas obligé d'acheter un iPhone tous les ans. Il y a des petites touches sympas, notamment le mode macro qui fonctionne plutôt bien. Et puis, surtout, le mode cinématique. Moi, c'est ça qui me tente le plus, en tout cas, pour cette année. Et puis, un petit mot concernant le format vidéo ProRes, qui n'est toujours pas disponible avec les iPhone 13 Pro, qui sera disponible sans doute au cours des prochains mois. Et en gros, c'est un format vidéo qui compresse mieux. Donc, on a moins de pertes de qualité d'image. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'iPhone 13 Pro. Et puis, d'après le sondage que j'avais fait lors de ma vidéo d'iOS 15, vous étiez à peu près la moitié quand même à dire que vous alliez changer d'iPhone. Donc, dites-moi l'iPhone que vous allez prendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez bien sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501